Yo les gens, c'est ce First Day, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mercredi 29 avril 2020, journée exceptionnelle que ce soit pour la chaîne ou pour tous les fans d'Assassin's Creed puisque en ce jour nous avons eu le début de teasing du prochain Assassin's Creed qui se dénomme Valala, donc vous allez en apprendre plus durant cette vidéo, bon pas énormément mais c'est des trucs super importants comme par exemple le fait que demain on va avoir un thriller, bon c'est sûr que si vous regardez la vidéo demain, bah demain c'est aujourd'hui, donc aujourd'hui à 17h vous allez avoir un thriller mais je ne vous en dis pas plus, je vous balance l'intro et je vous dis tout le reste tout de suite, c'est parti Du coup comme je vous le disais en intro mesdames et messieurs, nous étions en live, bah pas toute la journée mais depuis 21h sur la chaîne Assassin's Creed Experience nous étions en live, vous avez été jusqu'à 750 à nous regarder, ça fait extrêmement chaud au coeur donc je me suis absenté du live pour tourner cette vidéo et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, donc du coup le 29 avril 2020 et bien tout simplement à 14h, un live a débuté sur la page Twitch de Ubisoft, ainsi que sur Youtube et tout ça, il y a eu plein d'endroits où le live a été montré tout simplement avec plus de 55 000 personnes en simultané, ce qui est énorme, comme quoi certaines personnes pensaient que la licence Assassin's Creed était morte et bah ce n'est pas le cas parce que vous voyez que c'est phénoménal ce live est arrivé TT France, comme quoi il a encore un gros impact sur l'univers du jeu vidéo parce que pour arriver à TT France, ce n'est pas donné à tout le monde donc du coup depuis 24h, nous avions des rumeurs quant à une éventuelle annonce du prochain Assassin's Creed en ce mercredi et puis ça s'est avéré vrai puisqu'à 14h, enfin le teasing a commencé ce matin avec Ubisoft de Chine qui avait dit rendez-vous 14h, heure d'Europe pour le début du teasing début du teasing, nous avons le droit du coup à cette image, comme vous voyez, sauf que cette image n'était pas comme ça, à 14h c'était un écran blanc et de 14h à 22h, et bah tout simplement l'artiste Logic Boss ou BossLogic, lui c'est BossLogic, cet artiste a fait en live du coup cette artwork qui est magnifique et pour du coup arriver à ce résultat à 22h, c'est magnifique, c'est mon nouveau fond d'écran, il est énorme on peut y voir plein de choses, ça montre du coup que la période des Vikings est sûre à 100% si vous avez encore des doutes, si c'est au Japon ou à Rome certes on plaide coupable, mais ce n'était que des théories qu'on vous donnait, c'était pas des rumeurs, c'était des théories donc on plaide coupable, c'est bien chez les Vikings que le prochain Assassin's Creed se déroulera, il n'y a plus de doute enfin sauf si vous voulez penser encore que ce sera au Japon libre à vous, on a en France la liberté d'expression, la liberté de penser, comme disait le chanteur donc à 22h lorsque cette artwork s'est terminée, lorsque BossLogic a terminé son travail, un nouvel écran est apparu à la fin du live et cet écran était, bah ça ressemblait à ça, c'était pas exactement ça, mais ça ressemblait à ça en nous donnant le nom du prochain Assassin's Creed, Assassin's Creed Valhalla oubliez les Ragnarok que l'on vous bassine depuis plusieurs mois désormais ça faisait plusieurs fois que je vous le disais que Ragnarok c'était pour enterrer le vrai nom donc cette fois c'est officiel, ce n'est pas Ragnarok, c'est Assassin's Creed Valhalla c'est officiel, c'est officiel, et donc du coup ce qu'on a appris c'est que demain, donc demain on sera le 30 avril 2020 demain 17h hors française et donc du coup 11h au Québec, Canada, etc si vous voulez les autres pays, je ne suis pas à l'horloge mondiale, je ne pourrais pas vous donner l'ordre pour tous les pays et donc demain 17h, heure française, nous aurons le droit au thriller cinématique en première mondiale donc thriller cinématique, ils n'ont pas pesé leurs mots parce qu'ils n'ont pas dit thriller de gameplay donc thriller de gameplay c'est tourner dans le jeu, thriller cinématique pour moi et pour toute l'équipe on en a parlé en live, on s'attend à du CGI, et s'ils font du CGI, ça va envoyer du lourd, mais du lourd, 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 lourd ce qui est sûr c'est que demain 17h, c'est l'heure à laquelle il faut être présente sur la chaîne Assassin's Creed France et du coup soyez présents sur notre chaîne aussi parce qu'on va faire des trucs aussi, ça va envoyer du lourd et avis personnel, je pense que du coup ils ont préparé une conf, donc en direct et je pense qu'un live c'est pas que pour montrer un thriller CGI alors peut-être éventuellement, là c'est peut-être moi qui vois gros, mais peut-être éventuellement qu'on aura droit à autre chose que juste un thriller CGI, déjà qu'un thriller CGI ce sera énorme peut-être la date de sortie, c'est quasiment sûr et certain même si d'après les rumeurs qu'on a eu dernièrement, on avait les livres du prochain jeu Assassin's Creed qui a été annoncé pour fin novembre, donc en général ça sort 2-3 semaines avant, enfin les livres sort 2-3 semaines après le jeu, donc on peut s'attendre à fin octobre, début novembre mais demain on aura une date officielle, éventuellement que demain nous aurons aussi l'ouverture des précommandes, que ce soit pour les jeux de base ou pour les collecteurs et donc du coup le reveal des collecteurs pour tous les collectionneurs, ça va leur faire extrêmement plaisir ce qui est sûr c'est que ce 29 avril 2020 restera dans les annales puisque Ubisoft a lancé une campagne n'empêche de teasing qui est assez exceptionnelle quand on voit cette image c'est la première fois que je voyais ça pour un jeu vidéo, faire 8 heures de live pour faire cette image et à la fin arriver sur une annonce mais énorme, certes on a vu un petit peu de similarité avec Fortnite à l'époque mais ça quand même, c'est Assassin's Creed, c'est pas Fortnite et Assassin's Creed est sur le devant de la scène Assassin's Creed pèse toujours autant dans le game alors soyez présents demain 17h sur la chaîne et sur du coup le live Assassin's Creed France pour le reveal en première du thriller, il s'agit d'Assassin's Creed voilà là, et bah c'était tout pour aujourd'hui j'espère que du coup la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo à vous abonner et à partager si ce n'est pas déjà fait c'était The First Day en direct de la S-Experience et paix, sérénité ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz